Musique C'est un portrait que je vous propose à présent, le portrait d'un capitaine de pêche. Il s'appelle Frédéric Payette, il est spécialisé dans la longline et il travaille pour les armements NSDU. Nous l'avons rencontré sur le port de la Pointe-des-Galets et nous avons suivi avec lui une journée de préparatif d'une campagne de pêche, une journée de préparation du bateau et vous allez le voir, c'est toute une logistique. 6h du matin sur la darse de pêche du port ouest, le Grand Morne, un longliner de 15 mètres appartenant aux armements NSDU groupe Réunimer s'apprête à prendre la mer. Dernier préparatif avant de lever l'encre, faire le plein de gasoil pour une campagne qui durera entre 10 et 15 jours. La veille, l'équipage a consacré la journée entière à l'avitaillement du bateau, sous la coordination du capitaine Frédéric Payette. Gâteau, combien de casse ? 18. 18. Originaire de la montagne à Saint-Denis, cela fait plus de 20 ans qu'il s'est lancé dans la pêche. Au départ, j'étais plaisantien avec mon père, et après j'ai voulu poursuivre dans ce métier-là, par passion et par envie d'aventure, de voir un peu plus loin autour de la Réunion, voire même beaucoup plus loin. À chaque fois qu'on sort en mer, c'est pour une durée qui varie entre 10 et 14 jours de mer. Donc nous, on est un avion longliner, on est armé à la pêche au large en première catégorie. On est occupé d'un treuil Lingang-Pickman, un treuil américain. Et au fait, tous les soirs, on met entre 60 et 70 kilomètres de ligne à l'eau. Donc on est cinq à bord. Moi, je suis le patron, je suis un petit peu la tête pensante. Le mécanicien, c'est un petit peu le cœur, c'est-à-dire que sans lui, je ne pourrais pas avancer. Si je n'ai pas de moteur, je ne peux pas avancer. Si tout ne fonctionne pas, on ne pourra pas pêcher. Donc là, c'est les deux principaux. Après, j'ai mon boucher calier qui va s'occuper de tout ce qui est traitement de capture et soigner le plus de poissons possible. C'est-à-dire le pêcher rapidement, le mettre en cale rapidement, faire que le poisson ne s'abîme pas. Après, j'ai mes matelots qui donnent un petit coup de main à toutes les tâches. À la cuisine, qui peut être au levage du poisson, à la propreté du bord, au quart de nuit, c'est la surveillance du bateau. On contrôle tout ce qui va nous servir en mer. Moi, je m'occupe de la partie passerelle, télécommunications, les données, recevoir les données, et aussi choisir où je vais aller à la pêche. Il faut bien qu'il y ait une connexion qui arrive à l'appareil. Oui, oui. Le bout, c'est là, à l'intérieur. Ah, donc tu as mis à l'intérieur. Oui, c'est encore long, ça. D'accord. J'ai un ordinateur qui ne reçoit plus les données satellites. Donc, je n'ai plus de positionnement sur l'ordinateur, mais bon, ça, c'est un petit bug. Donc, on va le trouver avant le départ. Que tout soit réuni pour qu'on essaie de faire la meilleure pêche possible. Je suis en train de démarrer tous mes ordinateurs pour la connexion avec la métropole, pour notre future sortie de port. Je suis en train de démarrer l'autre ordinateur pour avoir toutes les données de satellite, pour pouvoir avoir le plancton, l'altimétrie, les températures de surface, les températures de profondeur, pour avoir une petite idée où je vais emmener le bateau pour la pêche. Et je suis en train de démarrer notre carte pour pouvoir tracer ma route, pour calculer plus ou moins notre heure de sortie pour éviter de trop consommer le gasoil et aller directement au lieu de pêche en prenant le minimum de temps. Bon, allons rentrer quelqu'un avec moi pour rentrer les données sur la métropole. J'ai pris un petit peu les données avec les collègues parce qu'on en parle pas mal, c'est surtout un métier d'échange et apparemment, dans deux jours, il y a un joli coup de vent, on va dire, qui va se ramener. C'est pour ça que je prends la journée d'aujourd'hui. Je vais prendre la décision pour essayer de mettre mon bateau le maximum à l'abri par rapport à mon équipage, voir où on va aller pour que la mer soit un peu moins dure et aussi essayer de trouver la meilleure zone de pêche par rapport au coup de vent. Là, on vient de faire la glace. Donc là, on va faire un petit point mécanique de tout ce qui ne va pas sur les navires. Après, on va s'attaquer à tout ce qui est matériel de pêche, hameçon, les leurres, les lignes. On va embarquer tout ça. Juste après, on va charger l'appât. On aura à peu près 2,5 tonnes d'appât, voire 3 tonnes à mettre à bord. Et juste après, la dernière étape, avant que la journée se termine, on va s'attaper à la nourriture. Alors, les appâts viennent essentiellement de pays tiers. L'exemple des appâts qu'on a chargés à bord ce matin, c'est des appâts qui viennent de Chine. Donc, ils sont importés dans des conteneurs. On les stocke localement dans des dépôts sous douane, car ils sont exonérés de droits et taxes. Au moment de faire la mise à bord sur nos bateaux, on établit des documents douaniers pour prouver que ces appâts sortent bien d'un dépôt douanier et vont à bord de bateaux de pêche professionnels. Donc, l'armement Hinaise gère une flotte de 12 bateaux et un bateau fait en moyenne deux rotations par mois. Donc, on a par mois une conso d'appâts de 40 à 50 tonnes pour l'ensemble de nos bateaux. Il y a une période qui est très favorable pour la pêche, c'est surtout en fin d'année. C'est-à-dire, comme le poisson se rapproche de La Réunion, donc on a moins de frais de gasoil pour y aller, donc moins de charges à payer, donc c'est plus rentable. On appelle ça une saison. Au fait aussi, il y a le système germant. C'est un poisson qui mord, qui fraye dans les eaux chaudes. Donc, en été, s'il fait chaud, il se rapproche. C'est plus facile de le pêcher. Comme c'est en vent, on a plus de prises. Là, en ce moment, en hiver, c'est de l'espadon, un peu de thon rouge. Là, les dorades viennent juste de commencer à réapparaître. Les marlins, il n'y en a plus. Ce n'est plus la saison, donc ça fait vraiment qu'un gagné pour nous. Et voilà. Il faut dire que depuis le début de l'année, à la long line, c'est un petit peu difficile. C'est-à-dire avec les globicéphales qui attaquent les proies, avec les calamars qui attaquent nos propres calamars sur la ligne. Donc, on est en déploitation totale. Et il n'y a pas de système aussi qui rentre en jeu. Il y a des poissons qui bouffent notre appât. Donc, ça ne reste pas suffisamment longtemps dans l'eau pour pouvoir avoir une prise dessus. C'est un métier qui rapproche très souvent à l'agriculture. On récolte sans planter, mais c'est bien ça. Mais bon, ça va revenir. On y croit. Sous-titrage Société Radio-Canada